Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du web en simultané sur Twitch pour interagir avec mes invités et poser toutes les questions que vous voulez. Votre programme de la soirée, on commencera par le chiffre de la semaine 17 avec un film qui a été tourné en Sarthe et qui est sorti cette semaine dans toute la France. Et puis on parlera d'entrepreneuriat mais surtout d'une start-up MGZ Innovation qui cherche par des moyens modernes d'améliorer la qualité de vie des personnes et du traitement des eaux. Antoine, son créateur, sera avec nous. Et puis ensuite, si on partait un petit peu au Québec avec un tout nouvel épisode des Sartois du bout du monde où nous allons rencontrer Estelle qui est éduxpée. Comment est la vie au Québec quand on vient de la Sarthe ? Et puis il y aura le zap. Et ensuite, retour sur l'alternance de la semaine. Cette fois-ci par le biais d'une entreprise sartoise qui recherche des DJ en alternance. Et on finira bien sûr par la brigade du web comme toutes les semaines avec Manon. Et pour l'heure, c'est le chiffre de la semaine 17 comme le 17 janvier est sorti un film, le tout nouveau film de Pascal Thomas, Le Voyage en Pyjama. Il y a déjà un reportage qui a été fait la semaine dernière par l'équipe de rédaction d'LM TV Certes. Alors ça parle de Victor qui est à la quarantaine, prof de l'aide, qui est en vacances et qui se laisse vivre au gré du vent. Au côté de sa campagne, Anne, qui commence à se fatiguer, il va faire le tour de lieu de son passé, retrouver ce que sont devenus ses amis et amis y eux et retrouver ses anciennes compagnes. Toutes le regrettent mais elles ont toutes aussi quelque chose à lui reprocher. Regardez la prononce, c'est maintenant. Vous appelez Paul-Emile, dit Victor, vous êtes le mari d'Anne, vous êtes professeur de lettres et vous avez une grenouille qui s'appelle Ninette. Je pars pour Compostelle à vélo. Et si je venais avec vous ? Pourquoi pas. On s'est pas déjà vus. Je crois pas non. En tout cas, je m'appelle Antonella. Et moi Victor. Enchantée. Enchantée. J'ai connu une Allemande qui me ressemblait étrangement. Vous l'aimiez ? Beaucoup oui. Et elle, je crois que je l'aimais un peu trop. On n'aime jamais trop. Il faut se laisser porter comme un bouchon à la surface de la rivière. C'est un peu ce que je fais en ce moment. Un voyage en pyjama avec Alexandre Lafori, Anoushka Delon, Anne Dupéret, Pierre Arditi. Entre autres, il y a un très gros casting. En Sarthe, à voir au Pâté du Mans, au Rex, à ma mère, c'est au Palace, à là. Faire thé, Bernard. Et maintenant, il est temps de recevoir mon tout premier invité. Et c'est maintenant. Vous le savez, depuis le début de l'émission, on vous présente des personnes qui créent des initiatives locales. Mais pas que, des personnes visionnaires et qui font aussi bouger la Sarthe. Aujourd'hui, je suis avec Antoine d'MGZ Innovation. Salut Antoine, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, à part que j'ai un petit peu le cœur qui bat. Mais sinon, tout va bien. C'est normal, c'est le début, ça va aller, on va discuter. Juste avec des caméras autour. Oui, c'est ça. Ça va le faire. Donc, MGZ Innovation, avec tes propres mots, comment on pourrait résumer, décrire ce que tu fais exactement ? Alors moi, mon objectif, l'objectif de l'entreprise, c'est vraiment de faire découvrir aux Français, et aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, aux collectivités, des moyens un petit peu innovants sur tout ce qui va être traitement de l'eau, tout ce qui va être nettoyage, donc sans produits chimiques, et tout ce qui va être chauffage et de l'eau, pareil, de boissons qui ont des bienfaits sur la santé. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai vu une interview avant de toi. L'origine de cette histoire, parce que c'est vrai, quand on fait études, l'eau, ce n'est pas non plus le premier projet dont on pense, c'est grâce à une recherche d'alternance. Tout à fait. Alors, c'est quoi exactement cette histoire ? C'est une histoire un peu particulière, c'est une petite anecdote, c'est qu'en fait, j'étais en master management d'entreprise et stratégie commerciale. Donc un master, ça se fait en deux ans. La première année de master, c'est un petit peu mal passé. D'accord. On ne m'a pas donné les missions que je voulais. Donc j'ai décidé de partir de cette alternance, sauf que trouver une année d'alternance pour un master, ce n'est pas forcément facile. Donc je me suis retrouvé en fait le week-end avant la rentrée scolaire sans alternance. J'ai appelé plein d'entreprises, malheureusement, une année d'alternance, c'est compliqué à trouver. Donc par l'aide de mes parents et surtout de mon père, il s'est rappelé qu'il y avait un monsieur qui était venu le démarcher il y a quelques années, donc une petite dizaine d'années, justement sur des systèmes de traitement de l'eau et du calcaire par rapport à ça. Donc il s'est dit, mais on va l'appeler, ça ne coûte rien. Il lui explique un petit peu le topo, donc je suis à la recherche d'une alternance pour le lundi qui vient. Et ce monsieur-là accède de me rencontrer le samedi matin à 8h30. Ok, donc deux jours avant que ça commence. Exactement. Donc l'avant-veille de la rentrée, je rencontre mon futur tuteur. Deux heures d'échange se passent tous les deux, tout se passe très bien. Enfin, je tombe sur quelqu'un qui est vraiment passionné par l'eau et surtout passionnant. Donc il me traite de sujets que je ne connaissais absolument pas. Moi, j'étais dans ma tête, c'était comme tout le monde, de l'eau, c'est de l'eau. Oui, bien sûr. Sauf que non, au final, j'ai découvert que non. C'est plus technique que ça, c'est ça. C'est ça, en fonction de comment elle est, comment elle est utilisée, comment elle est traitée, etc. On n'a pas du tout les mêmes effets avec différents types d'eau. Donc on va parler de l'eau ozonée, l'eau oxygénée, anti-calcaire, ce qu'il y a sur ton site internet. C'est ça. Donc tu n'avais vraiment aucun pied dans l'eau. Rien du tout. C'est vraiment la personne que j'ai rencontrée qui est devenue aujourd'hui mon fournisseur, un de mes fournisseurs principales et qui est vraiment quelqu'un de passionné. On échange encore aujourd'hui. Il m'a, entre guillemets, piqué avec cette passion de l'eau et surtout d'économie de l'eau parce qu'on le voit de plus en plus aujourd'hui. C'est bien compliqué. De toute façon, on le dit, les gens passionnés sont passionnants. On envoie toutes les semaines ici. Alors, qu'est-ce que tu proposes avec MGZ Innovation, les produits, les différentes gammes, les services ? Qu'est-ce qu'on peut trouver chez toi ? Moi, d'abord, ce que je propose, c'est un accompagnement. Demain, si je rencontre un particulier, une entreprise ou une collectivité, le but, c'est déjà d'échanger sur savoir ce qu'ils veulent, savoir ce qu'ils ont vraiment besoin. Et derrière, moi, je trouve des solutions justement sur tout ce qui va être, par exemple, comme je vous l'ai expliqué, le problème lié au calcaire, le problème de nettoyage et tout ce qui va être produits chimiques et rémanence de produits chimiques, etc. Tout ce qui va être pour avoir une meilleure santé. Il y a des salles de sport, par exemple, qui s'intéressent aux bienfaits de l'hydrogène sur le corps, etc. Le but, c'est vraiment un échange et d'amener la meilleure solution possible à la fin. Donc, avoir une eau de meilleure qualité, le problème de santé, c'est moins être malade, c'est vivre plus longtemps ? Quels sont les bienfaits ? C'est ça. Alors, là, par exemple, sur de l'eau qui va être… Donc, on a une fontaine, celle qu'on a vue dans l'introduction. C'est une fontaine qui fait de l'eau ozonée, de l'eau hydrogénée et de l'eau purifiée. Donc, l'eau purifiée, littéralement, on a enlevé tout ce qu'il y avait dedans en termes de métaux lourds, de polluants. On a enlevé tout ce qui est polluant. Et on a remis les minéraux essentiels à une bonne santé. Donc, du magnésium, du calcium, etc. Voilà, cette fontaine-là. Il y a la partie aussi… Donc, ça, c'était l'eau purifiée. La partie eau hydrogénée, on fait la même chose. Donc, on prend la base de l'eau qui a été déjà purifiée et on ajoute de l'hydrogène dedans. Ça va faire ça d'avoir de l'hydrogène dans l'eau ? Donc, là, c'est une eau de boisson et l'hydrogène, en fait, c'est un super antioxydant. D'accord, ok. Ce qui fait qu'en fait, ça limite le stress oxydatif. C'est le stress oxydatif, c'est tout ce qui va être engendré par une hygiène de vie un peu compliquée, la pollution. Ça va être tout ce qui va être ça qui fait que derrière, on peut avoir tout ce qui va être ulcère, cancer, etc. Ça ne va pas les empêcher, mais ça va limiter ces effets-là. Et par exemple, l'eau oxygénée, par exemple… Ou non, l'eau ozonée, pardon, pour que ce soit de l'eau ozonée, ça met combien de temps le traitement ? C'est instantané. C'est instantané, d'accord, ok. C'est hyper rapide. On appuie sur la fontaine, on sélectionne par exemple l'eau ozonée, on appuie sur le bouton, c'est de l'eau ozonée qui sort. Voilà, comme un café, quoi. Comme un café, c'est même plus rapide qu'un café, il faut pas que ça chauffe. C'est encore mieux. Alors, c'est des offres qui sont plus destinées aux pros, aux entreprises, aux collectivités, j'imagine, ou alors les particuliers ont aussi leur place. C'est peut-être un investissement aussi d'avoir ça ? C'est un investissement, mais nous, chez MGD Innovation, ce qu'on pratique, c'est pas la politique de ce que j'appelle la politique de l'imprimante ou de la machine à café. Le consommable, on le limite au maximum. Donc, c'est-à-dire que nous, on va pas, comme les machines à café, limite Nespresso tous les mois, ils vous offrent une machine à café si vous dépassez un certain montant d'achat de consommables. Nous, c'est pas ça du tout l'optique. C'est, on vous vend une machine qui est certes un petit peu onéreuse, qui sont garanties 5 ans au minimum. Donc, de toute façon, c'est quelque chose à amortir sur 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, il n'y a plus de consommables, plus rien. C'est une politique d'investissement qui, derrière, sur le long terme, on s'y retrouve nettement. Donc, si, par exemple, les particuliers, vous nous regardez, entreprises veulent te contacter, ça se passe comment ? Il y a un test, quelque chose pour voir les produits ? Comment ça se passe avec toi ? C'est très simple. Déjà, ça passe par un petit coup de téléphone ou un mail. Ou directement sur le site Internet, il y a une page contact. Vous pouvez me contacter directement. Et suite à ça, on se cale un petit rendez-vous ensemble. J'essaye au téléphone d'essayer d'un petit peu cerner, déjà, de prime abord, les besoins un peu de chacun. Comme ça, moi, je viens directement sur place avec les produits qui me semblent correspondre à leurs besoins. Et puis, derrière, on échange, on en parle ensemble. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Où est-ce qu'ils voudraient mettre ça ? Etc. Et oui, à la fin de ça, comme on est sur des produits qui sont très innovants, des produits, par exemple, un anticalcaire sans sel qui vient simplement se mettre sur une arrivée d'eau, nettoyer sans produit chimique, avec de l'eau froide, sans que ça mousse, il y a certains blocages psychologiques qui font que les gens, ils doutent. Ce qui est tout à fait normal. C'est normal, on ne connaît pas, c'est l'inconnu, on n'a pas l'inconnu, c'est ça ? Exactement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que la machine, on vous la prête, vous laissez pendant un mois, gratuitement, ça n'engage à rien. Et puis, dans un mois, on se rappelle et puis on fait un petit point sur comment ça s'est passé. Et puis, voilà, un mois après, ça ne marche pas. Généralement, on signe. Généralement, c'est que c'est des bons produits. C'est ça. Tu as travaillé avec quelle entreprise locale, Sartoise ? Sartoise, malheureusement, pas assez. D'accord. J'ai beaucoup de clients, entre guillemets, dans toute la France, à Marseille, à Lille, en Bretagne, etc. Au Mans, je travaille surtout avec des collectivités, là, par exemple, Saint-Saturnin, une petite collectivité au nord du Mans, qui, eux, sont de plus en plus dans une politique de développement durable. D'accord. Eux, ils sont partis sur, par exemple, un système à l'eau ozonée, donc ils ont supprimé complètement les produits de désinfection traditionnelle, donc il n'y a plus de produits chimiques, plus rien. Donc ça, c'est un risque en plus qui est éliminé dans les cuisines. Et là, on est en train de voir avec eux, justement, parce qu'on est sur une région aussi qui est très, très calcaire, et j'ai échangé encore hier avec la personne qui s'occupe de ces bâtiments-là, et 70% de son travail, il est dédié à ça, quoi. D'accord, ok. Tellement, il y en a… Tellement, il y en a. Notre sol, nous, dans la région, on est entre 30 et 40 degrés français, à peu près, en termes de durée de l'eau, c'est… on est en haut de l'échelle, quoi. Donc, par rapport aux autres régions, on est comment, placé comment, en Sarthe ? On est vraiment en haut, quoi. Tout en haut, d'accord, ok. Pas tout en haut, tout en haut non plus, mais il n'y a pas grand monde au-dessus. Et qu'est-ce qui bloque en Sarthe, par rapport, par exemple, en Bretagne, à Lille, ou d'autres grandes villes ? C'est une bonne question. C'est l'inconnu toujours qui fait peur, ouais, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Souvent, c'est l'inconnu, et c'est… Bah, même si j'annonce à tout le monde que le test est complètement gratuit, il y en a qui se disent, ouais, si je le prends, il va vouloir me faire payer quelque chose, ce qui est totalement faux, mais, encore une fois, peur de l'inconnu, peur de se lancer, tout simplement. Peut-être que 2024 sera l'année pour découvrir en Sarthe. Il y a des projets qui vont venir en place, cette année ? Ouais, justement, pour un peu plus agir sur le « localement », entre guillemets, je compte faire beaucoup plus de salons, cette année, que je n'ai pas pu faire l'année dernière, parce que c'était ma première année, et c'est financièrement assez coûteux. Tu es seul, je crois, pour ton nom de gérer ta barque, donc il faut être partout à la fois. Tout ce qui est le site Internet, vous allez voir, il n'est pas totalement fini, parce que je le fais moi-même. Les salons, je dois les organiser tout seul. Tout ce que vous voyez qui sort d'MG d'Innovation, c'est moi, donc forcément, ça prend un peu de temps. Mais moi, tu connais ton produit. Je connais tout par cœur. Je connais tout par cœur, et on le voit, bien sûr, en ce moment. Donc, on te retrouve sur LinkedIn, sur Facebook, c'est ça ? Sur Instagram, pour suivre ? Instagram, non, je n'en ai pas. Je n'ai pas encore trouvé l'utilité de le faire, peut-être qu'à terme, parce que le but, c'est vraiment d'équiper une maison complètement, si vous voulez, en termes de chauffage, en termes d'anticalcaire, en termes d'eau de boisson, etc. Le but, c'est d'avoir une maison témoin. Et dans ces cas-là, après, je pourrais mettre des petits postes… Mais pour l'instant, j'ai deux réseaux. Deux réseaux, Facebook et LinkedIn, LinkedIn qui est primordial, forcément. Et Facebook, pour justement, c'est un petit peu plus de la vulgarisation en ce moment. Bien sûr. 2024, on la commence, vous avez mis un poste tout à l'heure. On essaye de vulgariser, justement, au maximum l'eau, sur ce que c'est la dureté de l'eau, comment la traiter, etc. Avec des carrossels pour bien expliquer tout comme il faut et pour mieux comprendre. En tout cas, merci beaucoup, Antoine. On souhaite que de belles choses cette année pour ton entreprise. Merci beaucoup. Et peut-être à bientôt dans un salon, c'est-à-dire jamais. Avec plaisir. Merci beaucoup. Dans quelques instants, direction le Québec avec Estelle pour un tout nouvel épisode des Sartois du bout du monde. Mais ça, c'est juste après la pub. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada